Bonjour à tous, nous allons continuer vers l'épreuve pratique numéro 3. Nous avons donc activé l'extension Yoast SEO, qui est propre à WordPress, et donc maintenant nous allons l'utiliser. Cette vidéo est surtout concentrée sur l'activité 2 et 3. Nous allons donc revenir à l'essentiel lorsque vous faites une recherche sur un moteur de recherche Google, puisque Yoast SEO s'adresse plutôt à Google. Lorsque vous faites une recherche, vous avez d'abord le titre du site, l'adresse d'une page, si vous faites une recherche, et ensuite ce qu'on appelle la métadescription. La métadescription, c'est bien ceci. L'adresse de la page, c'est ceci, ce qu'on appellera après la notion de Permania, qui est ici, juste après l'adresse URL, du site, et puis l'adresse du site, mais vous voyez qu'ici, le titre est mal fait, ou mal identifié, parce qu'on aura dû l'appeler l'issé Auguste Pavissio, tout simplement. Et donc, il y a un lien entre ce que vous voyez, vous, lorsque vous faites une recherche, et l'utilisation qu'on va faire de Yoast SEO. Donc, il y a un lien entre ceci, et ce menu de Yoast SEO, c'est-à-dire le méta, le méta titre, le slug, et qui est le Permania, et la métadescription, dont on a parlé dit autrement, il y a un lien entre ceci, ce que vous voyez là, à l'écran, et cet élément-là, que vous revoyez, que vous revisualisez, lorsque vous faites une recherche, mais qui est aussi présente sur Yoast SEO. C'est-à-dire qu'on va faire des manipulations ici, il y aura un changement ici. Alors, c'est assez simple, vous allez, pour utiliser Yoast SEO, vous allez sur une page. Déjà, pour voir si Yoast SEO est bien installé, il est ici, donc il n'y a pas de souci, il est ici. Et puis aussi, vous voyez des éléments qui sont là, qui sont propres à Yoast SEO. Et d'ailleurs, vous voyez que sur une page, puisque c'est la seule où il y a du contenu, des photos, peut-être des vidéos, et peut-être du texte, vous voyez que l'optimisation du site, ou du moins du contenu de cette page, n'est pas performante, puisque nous avons un voyant rouge, Yoast SEO a trois voyants, rouge, orange et vert, rouge, quand c'est vraiment pas bon, orange, oui, c'est poissable, et vert, quand c'est plutôt positif. Donc, je vais aller sur cette page-ci, la seule qui est du contenu sur ce site-là. Voilà, donc le titre, un article, des photos, légendé, voilà, et si vous n'avez pas ça, vous avez peut-être ceci à l'écran, et pour, voilà, et pour ouvrir le menu de Yoast SEO, qui est ici, menu de Yoast SEO, vous cliquez ici. Donc, vous voyez les éléments que vous visualisez lorsque vous faites une recherche sur une page. Alors, je vais donc, vous recliquer là, vous cliquez à modifier les métadonnées pour faire réapparaître ce que vous pouvez changer, et vous allez voir qu'on va faire une petite manip sur cette page en utilisant Yoast. Alors, vous voyez qu'ici, en visualisation, j'ai le titre de la page, parce que le titre de la page est devenu les clubs de Yann Cruyff, et ensuite, j'ai le site. Alors, j'aurais préféré avoir le site d'abord, et le nom de la page après. Alors, c'est simple, pour changer, pour modifier le métatype, que vous voyez que Yoast SEO juge comme moyen, très moyen, parce qu'il est orange, je peux le modifier grâce à ce qui est ici, alors pour faire apparaître, voilà. Je vais enlever. Pour faire apparaître les éléments, vous cliquez là, et vous pouvez, bien sûr, remodifier les éléments ou les envies. Donc, je vais enlever celui-ci. Alors, le séparateur, vous voyez, le séparateur, c'est ceci. Le titre du site, c'est Yoast Cruyff. Le titre de la page, c'est le club de Yoast Cruyff. Et là, la page, on va l'enlever, puisqu'en fait, ça ne sert à rien. Donc, je clique dessus, et je fais supprimer. Vous voyez que ça n'a rien changé. Le titre, je vais plutôt le mettre devant. Donc, le titre, je vais le supprimer ici, et je vais le mettre là, juste devant. Je fais insérer, et je mets le titre du site. Et vous voyez, là, Yoast Cruyff est passé devant. Le séparateur, je vais l'enlever, et je vais plutôt le mettre entre les deux, bien sûr. Excusez-moi. Séparateur. Voilà. Et donc, là, j'ai quelque chose de déjà plus visible. Le titre du site est à séparateur, et la page. Ensuite, vous avez l'adresse du site, puisque l'adresse du site, elle est ici, en haut. Vous savez, elle est là. Voilà. Là, je suis en back-office, parce que vous voyez, W-admin, et puis, vous voyez le menu du back-office. Et ensuite, vous avez le permanent de la page. Alors, ce permanent ici, mais vous voyez que, on le juge, toujours jugé, pas satisfaisant. Alors, il n'est pas satisfaisant, puisqu'on peut le préciser. Je vais faire la manip. Alors, le club, les clubs de Yoast Cruyff, en fait, il a fait différents clubs. Voilà. Vous précisez différents clubs de Yoast Cruyff. Et vous voyez que ça a modifié le titre de la page. Et du coup, comme la page est devenue plus précise, ça a basculé en vert. Donc, c'est cette manip-là qu'on ferait sur votre site. C'est-à-dire, préciser le titre, et ensuite préciser les articles, etc. Mais là, je suis en titre. Le permanent. Le permanent, c'est ici le slug. Donc, ça veut dire identifiant en anglais. On va dire que nous, c'est le permanien. Alors, on ne va pas le modifier, puisqu'en fait, il nous convient. Vous voyez que ça a changé aussi. Différents clubs de Yoast Cruyff. Je vais juste faire une petite remarque. Lorsque vous avez un mot à apostrophe, par exemple, l'équipe de Yoast Cruyff, ça s'écrit L, apostrophe, et équipe. Et donc, le WordPress va l'écrire comme ça. Voilà. D'équipe. En fait, vous avez intérêt à modifier tout ce qui... Enlever tout ce qui commence par des articles, qui commence par les apostrophes. Ou des mots qui commencent par les apostrophes. Et donc, mettre équipe, tout simplement. Voilà. C'est juste une petite remarque. Faites attention. Si vous avez l'expérience, si dans votre titre, vous avez l'expérience, et bien, il va écrire L, E, X après, et puis... Et donc, il faut enlever le L, voilà. Mais c'est une petite remarque. La métadescription. La métadescription, vous voyez que vous n'avez rien ici. Alors, la métadescription, moi, j'en ai fait une. Je l'ai copiée. Je vais la mettre ici. Voilà. C'est le condensé, le résumé de l'article. Et vous pouvez voir, déjà, que ça paraît en vert, aussi. Donc, l'IOS ICO estime que, oui, bon, la métadescription est plutôt correcte. Et c'est ce que verra l'internaute, lorsqu'il fera une recherche sur l'IoHen Cruyff, et qu'il voudra, par exemple, les différents clubs d'IoHen Cruyff, et bien, voilà, il y aura cette métadescription. Faites attention, lorsque vous dépassez un certain nombre de caractères, je... voilà. Et donc, l'internaute ne verra pas. Et l'IOS ICO vous informe, voilà, que là, c'est passé en orange. Et que, donc, vous avez intérêt de rester dans le cadre, dans... Oui, la tolérance verte de l'IOS ICO, parce qu'autrement, l'internaute ne le verra pas. Et là, il ne verra, par contre, en vert, toute votre métadescription, du premier mot jusqu'au dernier mot. Donc, voilà, pour ce qui concerne le titre, le permalien, et la métadescription. Ensuite, sur IOS, vous avez d'autres éléments, je vais les faire apparaître ici, qui sont la lisibilité. Vous voyez que la lisibilité, j'ai des points qui sont plutôt corrects, et des points qui sont plutôt rouges. Alors, pour les visualiser sur votre article, vous pouvez cliquer ici, voilà, sur ce petit oeil, et remonter dans vos articles. Alors, je suis dans la phrase, dans la forme passive, donc, forme passive, c'est des phrases dont le sujet est « il », « il est reconnu par », voilà, comme ici, au lieu de mettre « Yoincruf est considéré », j'ai dit « il est reconsidéré », donc, par les journalistes comme le meilleur, voilà. Et là, c'est une forme passive. Donc là, Yoincruf me dit, voilà, il y a trop de formes passives, donc, on va tout simplement supprimer cette forme passive, je suis, voilà, ici, il est considéré, et je vais mettre « Yoincruf est le premier joueur de football à remonter pour le football en tour », et « est considéré », « est considéré », tout simplement, « est considéré » comme l'un des meilleurs. Et donc, vous voyez que Yoincruf enlève le surligement, et ma voix passive est passée en vert, elle est ici, voilà. Et donc, j'ai 5 points verts pour 2 points rouges. Je peux mettre « À jour », je vais mettre « À jour », je vais dans « Toutes les pages », et vous voyez que mon voyant, qui était rouge tout à l'heure, est passé au vert. Voilà ce que permet Yoast ICO. Et donc, ça améliore la lisibilité, et ça améliore le contenu de votre page, et ça améliorera votre référencement lorsque Google, lorsque les moteurs de recherche Google, vont analyser votre site, et ça permettra à votre site d'être classé dans le haut lorsque les internautes font des recherches. Je vais quand même vous dire... Alors, Yoast ICO, c'est un outil d'aide pour un référencement naturel, mais c'est quand même vous qui avez la main au final, c'est-à-dire que c'est le créateur du site qui peut dire, voilà, « Mon article est plutôt bien fait, même si j'ai des points qui sont rouges, en rouge, la longueur des phrases, les mots de transition. » Eh bien, c'est quand même vous le mettre à bord, et c'est vous qui jugez, « Oui, au final, je n'ai peut-être pas besoin de phrases de transition, je veux quelque chose de sombre, eh bien, je garde mon article. » Voilà, c'est quand même vous le mettre à bord, et c'est à vous de vous dire, « Oui, mon article est plutôt bien fait, et donc ça me convient. » Voilà ce que je voulais vous dire. Vérifiez aussi dans Réglages généraux, on en avait parlé, je crois, ici, dans « Fonctionnalité » que tout est bien enregistré. Voilà. L'activité numéro 2, je vais revenir à ma page. L'activité numéro 2 est l'utilisation d'un outil qui s'appelle « Ubersuggests », un outil en ligne, un site en ligne qui permet de trouver des mots-clés, une liste de mots-clés. Par exemple, « Club de football », il vous mettra peut-être « Équipe de football ». Alors, il y aura toute une liste de mots-clés qui vous permettra soit de les mettre dans vos articles, soit de les mettre dans vos titres, ou soit de les mettre, tout simplement, dans la méta-description. Voilà. Donc, c'est un petit outil. Je pense qu'il ne sera peut-être pas utile pour votre premier blog, celui que vous avez fait en binôme, mais qui sera utile lorsqu'on fera l'épreuve pratique numéro 4, puisque là, vous verrez que c'est un exercice sur un blog de randonnée. Voilà ce que... Et puis aussi, sur l'activité numéro 4 de vers l'épreuve pratique numéro 3, vous allez aussi juger la qualité de votre site en utilisant un outil en ligne qui s'appelle « WebDev ». Donc, vous le ferez. Là, il n'y aura pas de vidéo puisque là, tout est indiqué dans le polycopier que je vous ai donné. Voilà. Et bien, maintenant, à l'application sur votre site personnel. Vous avez eu un peu de temps et je vous laisse... non, je vais vous laisser... Et bien, là, c'est un exercice sur votre site. Une expérience sur votre site. Je vous laisse... ... Merci.